Salut tout le monde, c'est Egon et bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, nous allons faire une petite partie. Je vais vous montrer un petit peu le Vel'cause support. Je vous ai parlé du Brand. Je vous ai parlé du Brand support. Et en fait, ça se passait bien avec Brand. Et tout à coup, une journée, je joue Brand et je suis en face de plein de Vel'cause. Les Vel'cause m'ont défouraillé. Elle fait trop gris avec son mot. Du coup, ce que je disais, oui, avec Vel'cause, ce qui est génial, en fait, c'est un des meilleurs supports en mage. Elle me casse le coup de son mot. Du jeu actuellement, parce qu'en fait, ses coups sont très faibles en mana. Il a une portée hallucinante et il a des sorts qui sont très très durs à esquiver. Le Q de Vel'cause est vraiment une catastrophe à esquiver. pour avoir la possibilité d'avoir les golds de notre item support, évidemment. C'est génial. Voilà, c'est parfait. Très très bien. Ok, j'ai pas ma ward, je l'ai foutu là-bas. Sona n'a pas sa ward non plus, je le sais. Du coup, je peux faire des petites attaques au cas où, comme ça. Boum ! En fait, vous allez voir qu'on va être très très chers avec le Q de Vel'cause. Spammer vraiment beaucoup de Q. Les sorts ne coûtent vraiment pas très très cher. Et ça va faire croire que votre objet, etc. C'est vraiment excellent ! Dommage. Donc là, DCA, c'est ward, mais j'entends que dalle. Ah, là, on entend mieux. Vous pouvez balancer des W si vous êtes stacké à 3 avec votre objet. Par exemple, là, hop, je suis stacké à 3. Pas de chance, là. J'aurais bien voulu faire proc mon passif, qui n'était pas le cas. J'avais touché qu'une fois. Tout va bien ! Hop là ! Oh, attention. Attention, la mana part un peu vite quand tu spams comme un gros bourrin, comme je fais. On va laisser... Là, on va se calmer niveau mana. Parce que non, on ne peut pas se défendre. Je ne peux pas lancer 3 sorts si j'en relance. Donc là, on va juste balancer des sorts vraiment au cas où qu'on soit sûr de les toucher. Par exemple, là, elle veut le canon. On va la toucher. Là, elle prend très cher au niveau du trade. On joue avec les biscuits, du coup, c'est pour ça qu'on peut se permettre de spammer un petit peu plus les sorts. Voilà, hop, tranquille. Elle va péter un câble à un moment donné. On n'oublie pas avec mes runes que je suis extrêmement fragile. On fait des dégâts, tout va bien. Là, elle est à 2 stacks ? Non, elle est toujours à 1. Quand on n'est pas sûr de la toucher, on ne lance rien. Là, on fait attention. Kindred n'est pas là. On peut mourir très, très vite. Elles ne sont pas extrêmement low. C'est parti. Ok, c'est pas mal. Elle est morte, elle. Très bien. On aime, on aime tout ça. D'accord. Donc là, vous voyez, quand on met beaucoup de pression comme ça, en fait, on attire évidemment le jungler ennemi, évidemment. Du coup, soit vous demandez à votre jungler de faire un counter gank, ce qui normalement, il va vous écouter. Vas-y, on se casse. Moi, j'ai plus de mana. Normalement, il va vous écouter. Sinon, vous faites juste un petit écart. Vous prenez des distances. Parce que si vous ne faites que push, 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 et à un moment donné, vous allez vous prendre le gank et vous allez perdre tout l'avantage que vous avez créé. Ce serait un petit peu dommage. Ok, là, vous avez vu, j'ai écrit dans le message, on essaie de jouer à la botlane parce qu'on domine avec Vel'Koz. Vel'Koz, c'est un champion qui domine énormément et très facilement. C'est vraiment pas parce que je suis bon, là. C'est vraiment parce que c'est très fort. Ah, elle avait déjà raté mes sorts, par contre, inutilement. Là, vous voyez, Nidali, elle meurt toute seule. Et, bah, on aurait pu éviter, quoi. Là, je peux peut-être... C'est trop compliqué de toucher, là. Non, non, non. Ouais, elle prend cher. Risqué, tout ça. Vous voyez ce qu'il se passe, en fait ? C'était un peu obvious, c'est pas très grave. Là, je sais pas s'ils vont rush la tour, ça m'étonnerait énormément. Ok. J'essaie de fermer vite fait. Il ne se cache pas là-dedans. Ok. J'ai mis mes petites wardes ici. C'est Sona qui a flashed Ignite, ok. Et ouais, là, la moindre erreur, la moindre erreur fait vraiment très, très, très mal. Uruguay, t'es en train de défoncer le Mundo, j'en ai vraisemblable, pas tant que ça. Une wave d'écart. Ah, Skip, il a foiré. Et l'erreur du joueur Kaysadien. Qui ne veut absolument rien dire. Oui, ça, c'est pourtant un cheese qui n'en est même pas. C'est vraiment juste de l'inattention de la part du joueur de Kaysa. Il arrive, là. Ok. Non, non, mais juste, on aurait pu limiter Dragon. Ça marche aussi. Ça marche aussi, bien joué. On détruit la tour. J'ai peur des dives. J'ai peur des dives. Même si c'est du diamant 1, diamant 2, les dives font peur. C'est pas grave. C'est ok. C'est ok, c'est ok. Non, 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 non. Putain, le red buff qui fait mal, en vrai. Vas-y, 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 hop. Go, go, go. Ok. Ok, 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 ça me va. Moi, j'ai 1300 gold. Good. De mon passage, niveau 6. Là, le problème, c'est que, bon, ils se commitent pas, on n'a pas de vision. Ils sont peut-être en train de faire ça. Je vais aller check, vite fait. 62 gold pour ça. Ils sont pas en train de faire ça, déjà. Je sais pas du tout où ils sont. Il y a un bus mid. Il n'a pas pu ward. Ah, mais là, là, c'est un problème. Ok. Moi, il me manque vraiment 55 gold pour mon truc. C'est merde. On va tuer vite fait peut-être la sauna si on peut. Voilà, c'est parfait. On peut aller mid. Le bâtard, il est où ? Nice ! Ouais, elle a dû sauter. Elle a dû sauter, elle a... Ok. Attends, je vais m'excuser parce que j'ai tué la sauna tout seul, malheureusement. Est-ce qu'elle a smite ? Elle a smite. J'ai pas envie de crever, en fait, parce que... Merde, je pensais que j'avais des kills et je voulais pas donner de trucs. C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas envie de mourir, de toute façon. J'ai pas envie de mourir contre une Kindred. Ça peut snowball, c'est relou. Tout va bien. Ok, alors, qui est fed ? Ok, putain. Le problème, c'est que... Quand on dit Asio, il me faut pas d'armure. C'est plus des points de vie qu'il faudrait. Je vais partir sur un Morello. Je vais partir sur un Morello. Hop, hop. Ah, les biscuits. J'ai pas de place pour les contrôles ward. Fais chier. La Jinx qui comprend pas. Ok, elle ne tape pas la tour. Il y a les doubles buffs qui arrivent. Le héros de la faille ici. Nice. Bon timing, ça. On a de la chatte. Hop, hop, hop. Les buffs qui arrivent soon. Je vais voir de la mid lane. Je vais voir plus... Vu qu'il y a fait le héros de la faille, je vais essayer d'aller l'aider vite fait. Il y a la tour mid à prendre. Je vais passer un petit coup ici. Je vais enlever cette merde. Ok, nice. Kindred. C'est pas Kindred. C'est que je rejouerai compte. Là, je sais qu'elle, elle a plus d'ultime. Donc, je peux la buter easy. Très bien. Après, c'est Velkos, les gens. Si ça vous étonne que ça one-shot, ne soyez pas étonné. C'est vraiment le champion. J'ai toujours dit qu'il était trop fort. Je ne l'ai pas joué parce qu'il y a beaucoup de gens qui le jouaient à l'époque. N'est-ce pas ? En tant que streamer. On s'est risqué de faire ça parce que là, tu peux te faire ult. Heureusement que c'est la persona mais j'abuse. J'abuse, c'est pas la persona. Elle a fait me toucher. Je pense qu'elle n'avait pas trop le timing en vrai pour ça. Bon, ça se passe pas mal mais en fait, vous voyez, j'ai besoin de faire parfois des petits calls. Des fois, j'ai besoin de faire des petits calls mais normalement, ça se passe plutôt bien en vrai. On va la stun. Elle ne pourra pas faire son ultime. Très bien. Bah écoutez, ça va être une game expéditive. Je ne sais pas si j'ai le niveau. Après, en vrai, vu que je joue avec des gens qui savent bien jouer, là, vous voyez, il n'y a pas eu d'erreur trop mécanique en fait. Tu vois, la game était plutôt propre. La game était très courte. Très courte. Je vous le dis tout de suite. Ce genre de game, c'est très rare. J'honorais ma Jinx parce que franchement, c'était propre. Ça va. Elle a respecté des petits trucs. C'est cool. 1000 essence bleue ! Mais let's go ! Et 10 de ça, très bien. Eh bien, très bien. Voilà. La Jinx qui a été honorée. Ah, c'est évidemment le malheur d'être support. Évidemment, tu donnes tous les kills à ton support. Tu n'es pas honoré. Il y a juste ton ADC qui t'honore parce qu'il sait que tu as tout fait. Il n'y a aucun souci. Je ne vous ai pas trop parlé de Vel'Koz. Juste retenez que c'est un mage support un des meilleurs à la botlane parce qu'il outrange tous les autres mages. Il fait plus de dégâts qu'eux. Il fait des dégâts purs. Ses sorts coûtent très peu cher. Son kill est un six-step impossible à faire presque. En fait, les kills de Vel'Koz sont très très chants à esquiver. C'est hallucinant. Et si vous faites toucher par... Putain, on a beaucoup de points. Si vous faites toucher par un kill de Vel'Koz, vous êtes probablement mort. Le combo, évidemment, vous êtes dead comme pas possible. Il apporte du contrôle, du slow, du CC, beaucoup de dégâts, de la vision. Et il y a pas mal de façons de le jouer. Du coup, voilà ! C'était Vel'Koz. J'espère que vous avez aimé. C'était pour le BO Diamant 1. Je ne connais pas le niveau des gens. Je vous balancerai un screen. C'est probablement dû entre Master et D3. Et puis, c'est ça. Plus, plus tout le monde. Et à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, bye. C'est ouf, quand même. La vidéo est plus courte que l'opening box. C'est pas normal. C'est pas normal.